Salut la machine de guerre et j'espère que tu es au top ! Je ne sais pas depuis combien de temps tu suis maintenant dans la chaîne Matrix En tout cas tu as remarqué que depuis récemment avec ce format de vidéo On fait plus que juste enseigner des maths A présent on peut aller bien plus loin Et c'est quoi le but ? C'est que toi tu viens d'une machine Donc je me suis dit qu'avant de te parler de l'avenir de la chaîne J'allais en profiter de te partager quelques bouts de l'histoire de Matrix Comme ça tu comprends aussi ce qui nous motive et pourquoi on va dans cette direction Et comme l'a dit la citation, on étudie le passé pour comprendre le présent Et devenir une machine dans le surfu Comment vous dire, ce sont des vérités intangibles et intemporelles Alors avant de commencer je tenais quand même à préciser que Non seulement je vais te raconter l'histoire mais tu verras qu'il y a une morale Et je me réjouis vraiment de savoir ce que tu en penses de ça C'est bon t'es chaud ? Allez on est parti ! Alors comme tu as pu le remarquer Matrix à la base c'est une chaîne de mathématiques Où tu as un gars qui se sent extrêmement seul qui décide du coup d'expliquer les maths pour collège et lycée Avec environ 400 vidéos de maths Alors oui j'aime les maths, c'est de la bombe Je dis pas, je suis pas non plus là tous les soirs Je reste humain et plein de fois les maths ça m'a complètement dégoûté Et je voulais vraiment plus en entendre parler Donc comment on en est arrivé là ? Pour la petite histoire avec un groupe de potes après le bac On est allé étudier des maths à l'EPFL, donc c'est une école à Lausanne Parmi tous ces potes il y avait justement Julien avec qui actuellement on fait Matrix Et tout au long de notre scolarité et même après la scolarité On donnait constamment des cours de maths Et forcément après des années t'arrives quand même à une certaine conclusion On explique tout le temps la même chose C'est un scandale, j'avais des journées où j'expliquais trois fois la même chose Bref, je vais t'épargner tous les détails Quelques années plus tard, Julien et moi on avait vraiment la même vision sur un projet qu'on voulait monter En plus de ça on s'entendait bien Et le plus important, on avait déjà passé des longues journées, nuits en mode machine Parce qu'il fallait vraiment taffer à fond dans cette école Du coup on s'est posé, on a commencé à regarder un peu ce que l'enseignement en ligne apportait aux jeunes Alors on a vraiment fait plein de sites différents et on est arrivé à une conclusion On pourrait certainement ajouter énormément de valeur dans ce domaine qui est l'éducation Moi de mon côté j'étais sûr que je pouvais emmener une dimension beaucoup plus divertissante aux études Même si elles sont difficiles ou si elles peuvent paraître compliquées Et j'étais aussi assez confiant que mon langage y parlait beaucoup plus aux jeunes Parce que moi depuis toujours je trouve qu'il y a vraiment une espèce de frontière entre les élèves et les profs Qui devrait à mes yeux pas tellement exister Bref, Julien de son côté avec tout son savoir technique, ce qui est ordinateur, programmation Du coup on s'est dit, si on met ça ensemble on peut vraiment trouver une solution optimale pour les maths Et le reste suivra Conclusion de tout ça, on s'est retrouvé exactement il y a un an C'était aussi en novembre 2015 Et on a décidé de se consacrer à 100% au projet Matrix Je pourrais en parler une prochaine fois en détail Mais tout ça pour dire que quand on a commencé à construire tout ça Ce qui s'est passé c'est que d'un point de vue contenu Moi je me suis retrouvé à faire plus de 300 vidéos Entrer je sais pas des milliers d'exercices Julien de son côté il programmait une forteresse Tout ça pour dire que cette phase de construction qui a été quand même assez longue On construit encore parce qu'on veut agrandir à de nouvelles matières Globalement le programme en maths là on est quasiment satisfait qu'il y a déjà en ligne Ce qui me laisse un peu plus de temps et du coup niveau vidéo on peut passer à l'étape superbe A commencer déjà par ce type de format qui me permet justement de te toucher un peu plus Et finalement ça me permet surtout d'aborder des concepts qui sont fondamentaux dans la réussite de manière plus globale Et d'où je sors tout ça ? Alors c'est vraiment un mix entre mes mentors qui sont des très grands entrepreneurs Des coachs, des célébrités ou aussi des très grands athlètes Et aussi mon expérience Et quand je parle de mon expérience ce qui est vraiment intéressant c'est plein de concepts que j'ai mis en place Et du coup j'ai pu voir les résultats Parce que souvent on aime bien lire les choses mais on n'aime pas les appliquer De manière générale le thème de la chaîne ça sera encore de la réussite Je veux que tu réussisses mais à un niveau plus global Donc on ne va pas s'arrêter à de la réussite technique à travers des méthodes on va dire des notes Mais on va s'intéresser à la réussite la plus importante celle de ton mental Parce que c'est essentiellement lui qui te permettra justement de grandir et d'évoluer encore plus rapidement dans ta vie Alors je sais peut-être que tu vas dire ouh mais ça c'est des sujets sérieux et tout du coup on va plus rigoler Alors déjà merci ça veut dire que tu rigoles Mais non ne t'inquiète pas l'essentiel dans tout à mes yeux en tout cas Dès qu'on veut apprendre quelque chose c'est la bonne humeur Et à côté je ferai de temps en temps des vidéos un peu plus délire J'essaierai de ne pas trop faire n'importe quoi Alors avant de passer à la morale de l'histoire Tu peux déjà profiter de ce petit moment intime que toi et moi passons Et me chuchoter dans les commentaires quelques suggestions que tu aimerais bien voir apparaître dans la chaîne Promis je les lirai toutes Alors j'ai plein d'idées mais qui sait ça se trouve il y aura un coup de magie dans les commentaires Et on va vraiment tomber sur un truc stylé Comme promis toute bonne histoire est morale Donc voici ce que j'ai extrait de cette expérience en particulier de Matrix Alors quand j'avais ton âge soit au collège soit au lycée J'avais tout simplement aucune idée de ce que je voulais faire de mon avenir Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours fait maths Parce qu'on m'a toujours dit avec maths tu peux tout faire Mais à un moment il faut quand même savoir alors on fait quoi ? Qu'est-ce que je veux faire ? Alors je te rassure qu'il m'a fallu plusieurs semaines voire même des mois Pour arriver à une première réponse qui était à peu près convenable C'était vraiment rien de sûr dans ma tête Mais je savais que je voulais tendre vers un espèce d'idéal Alors la conclusion c'est bien de réfléchir déjà à un objectif final pour savoir où tu vas Mais le plus important ça restera toujours dans l'action Tu vas mettre tous les jours pour arriver à cet objectif Et surtout tout ce que tu vas apprendre, découvrir Et toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à toi en allant jusqu'à ton objectif Donc j'ai vraiment confiance que si tu réfléchis Et si tu agis quotidiennement vers ton idéal Au bout d'un moment Tu auras le déclic Maintenant tu sais de notre côté ce qui t'attend Si tu as aussi envie de partager toi ce que tu prévois pour tes prochaines années Tu peux m'écrire sur Snapchat ou sur les réseaux sociaux Dans les commentaires Voilà j'espère que ça vous aura intéressé d'en savoir un peu plus sur nous Et aussi sur ce que j'ai prévu prochainement pour mes machines Si tu te réjouis pour la suite je compte sur toi pour te pousser vers le haut Pense aussi à partager cette vidéo auprès de toutes tes potes pour que la famille grandisse Abonne-toi à la chaîne A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz